Avez-vous déjà entendu parler du GIEC ? Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a été créé en 1988 par l'ONU. Le GIEC fait régulièrement le point sur l'état des connaissances humaines concernant le changement climatique en analysant des dizaines de milliers de travaux de recherche indépendants. La synthèse de cette analyse est un rapport disponible librement et remis au gouvernement du monde entier. Dans ses deux derniers rapports, en 2014 et 2018, le GIEC sonne l'alarme et nous donne des clés pour tenter de ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement d'ici la fin du siècle. Mais il faut vraiment s'y mettre et au plus vite. Où en est-on aujourd'hui ? Depuis la révolution industrielle, l'utilisation du charbon, du pétrole et du gaz a considérablement augmenté et atteint aujourd'hui 90% de notre production d'énergie. Ces sources d'énergie émettent énormément de dioxyde de carbone qui s'accumulent dans l'atmosphère et participent avec d'autres gaz comme le méthane à l'intensification de l'effet de serre. À cause de cet effet de serre additionnel, la température moyenne sur Terre a déjà augmenté de 1 degré par rapport au début du XXe siècle. L'enjeu est donc de freiner ce réchauffement pour qu'à la fin du siècle, la Terre ne se soit réchauffée que de 1,5 degré par rapport au début du siècle dernier. Chaque demi-degré compte. Un demi-degré de plus ou de moins à la météo, ça ne change pas grand-chose. Mais nous parlons ici du climat, c'est-à-dire d'une moyenne couvrant l'ensemble de la planète sur une très longue période. Pour vous donner une idée, lors de la dernière ère glaciaire il y a 20 000 ans, la température moyenne de la Terre n'était inférieure que de 5 degrés par rapport à aujourd'hui. Alors si les conséquences d'une augmentation de 1,5 degré sont préoccupantes, imaginez à quel point celles prévues à 2 degrés peuvent être graves. Le réchauffement entraîne la fonte des glaciers, des calottes polaires et la dilatation thermique des océans, qui ont déjà élevé le niveau des mers de 20 centimètres. Entre 1,5 et 2 degrés, c'est 10 centimètres de plus aux prévisions de montée des eaux d'ici 2100, soit jusqu'à 10 millions de personnes supplémentaires exposées. Le dioxyde de carbone entraîne aussi l'acidification des océans. Ce demi-degré provoquera la disparition presque complète des récifs coralliens et de nombreux écosystèmes marins et côtiers, doublant les pertes annuelles mondiales pour les pêches marines. De manière générale, c'est une disparition accélérée de l'ensemble de la biodiversité, et elle a déjà commencé. Un demi-degré de différence, c'est aussi une intensification des extrêmes climatiques, multipliant en vagues de chaleur et de froid, pluie torrentielle et période de sécheresse. Outre l'impact sur les habitations humaines, les rendements agricoles seront réduits, et tout cela continuera d'avoir des conséquences économiques et sociales très directes pour l'humanité. Augmentation des famines, des pénuries d'eau, des canicules et des maladies qui engendreront davantage d'exodes et de conflits armés. Car le changement climatique creuse inexorablement les inégalités, que ce soit entre les pays ou au sein de ces pays, même les plus développés. Alors qu'est-ce qu'on attend ? Il faut comprendre que les gaz à effet de serre, et en particulier le dioxyde de carbone, restent longtemps dans l'atmosphère. Même si l'humanité cessait complètement d'en émettre aujourd'hui, le réchauffement climatique et ses conséquences se feront ressentir encore pendant des siècles. C'est pourquoi chaque année compte, et nous devons avancer beaucoup plus vite. D'après le GIEC, même si tous les pays du monde tenaient leurs engagements actuels, une augmentation globale de 1,5 degré sera atteinte entre 2030 et 2050, et nous aurons largement dépassé les 3 degrés en 2100. Alors comment limiter l'augmentation de la température ? Le message du GIEC est clair. Si nous voulons limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré, il nous faut changer en profondeur le fonctionnement de nos sociétés. Chaque choix compte. Nous devons diminuer drastiquement notre consommation d'énergie, étendre à une meilleure efficacité, développer les techniques d'élimination et de stockage du dioxyde de carbone, et remplacer nos sources d'énergie actuelles par les énergies renouvelables, le nucléaire et la bioénergie, aucune n'étant parfaite. Il faut mettre en place une transition de grande ampleur dans l'utilisation de nos terres, une agriculture de conservation des sols, et changer nos habitudes alimentaires. Les forêts et les zones humides doivent être protégées et reboisées, les écosystèmes restaurés. Il faut transformer nos pratiques d'aménagement du territoire, urbain comme rural, isoler au mieux tous nos bâtiments, et adapter nos modes de transport. Tous les secteurs de l'industrie doivent collaborer pour réduire la consommation de matières premières, améliorer la gestion des déchets, et développer à grande échelle des technologies et des pratiques de réduction des émissions carbone et d'économie d'énergie. Des investissements conséquents devront être réalisés pour mettre en place ces nouvelles politiques climatiques. La Cour des comptes européenne avance le chiffre de 1 000 milliards d'euros par an pendant 30 ans. On passe à l'action ? Le GIEC affirme l'urgence avec laquelle il faut aborder le changement climatique. Pour en limiter l'ampleur et se préparer à ses conséquences, il nous faut mettre en place des transitions profondes dans notre société. Ces transitions auront à surmonter des obstacles technologiques, économiques et financiers, et devront à tout prix s'accompagner de progrès en matière de justice sociale. Les engagements actuels des décideurs sont largement insuffisants au regard de ce défi. C'est aujourd'hui à nous, en tant que citoyens, de nous saisir de ces enjeux. Dans nos vies quotidiennes, dans nos mobilisations, dans nos actions politiques. Chaque demi-degré compte, chaque année compte, chaque choix compte.